Monsieur ! Quoi ? Monsieur ! Quoi ? Monsieur ! Quoi ? Le public est là qu'il entre ! Que voulez-vous ? Mais bien sûr, si j'étais un homme encore capable de soupirer, mais mon théâtre sera toujours à ciel ouvert. Je n'ai pas eu de chance. Sans cela, j'aurais empoisonné le ciel. Mais une petite seringue aurait suffi de s'arriver de chez moi, le cheveu ! On a envie de coucher avec le cheveu ! Ah ! Ah ! Ah ! Mes petits ! Je l'envoie ! Viens pour trois cents balles ! Trois cents balles ! Pour deux cents balles ! Que j'en vas pour un bol de sous ! Bol de sous ! Viens pour un plateau de parfum vide ! Parfum vide ! Pour ta salive ! On a envie de rentrer ! On a envie de rentrer ! On a envie de rentrer ! Partez ! Partez ! Partez ! Partez ! Partez ! Partez ! Bien ! Non ! Pour rien ! Pour rien ! Avant, tu puais de pied ! Mais on avait tout juste trois ans ! Trois ans ! On t'entendait derrière les chiottes, on t'entendait derrière les portes, et ensuite on remplissait ton lit de l'âme bleue. Donne-moi le fouet ! Et ces sautures, recuites par la sueur, avaient la même odeurance que la lune et les pommes courries dans l'air. Non, non, ouvrons la porte ! Et tu as toujours la bouche ouverte, j'ai clé, me l'étince de chaud ! Je ne veux pas ouvrir la porte ! Je ne veux pas apparaître au théâtre ! On t'en prie 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 ! Du théâtre à ciel ouvert ! Les enfants, non ! Du théâtre à ciel ouvert ! Dégagez ! Reprenons ! Monsieur ! Quoi ? Le public ! Qu'il entre ! Monsieur le directeur du théâtre à ciel ouvert ! Pour vous servir ! Nous venons vous féliciter pour votre dernière pièce ! Merci ! Extrêmement horrible ! Et quel titre ? Roméo ! Roméo et Juliette ! Un homme et une femme qui s'aime ! Roméo pourrait être un oiseau ! Petit ! Petit ! Petit ! Petit ! Petit ! Petit ! Et Juliette ! Et Juliette ! Une maman ! Ils le fasseraient pour autant d'être Roméo ! Et Juliette ! Et amoureux ! Vous croyez vraiment qu'ils étaient amoureux ? Ah ! Monsieur ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Vous vous mentez à vous-même ! Mais sois prudent ! C'est de ta faute ! C'est de ta faute ! Pourquoi venir aux portes du théâtre ? Va hurler aux portes de la forêt ! Le son de la sève te répondra ! C'est au théâtre ! Jamais ! C'est au théâtre qui fait hurler ! C'est au théâtre pour que l'on sache la vérité des tombes ! Des tombes pleines de projecteurs, d'affiches et de rangs de fauteuils ! Monsieur ! Oui ! Monsieur le directeur du théâtre à ciel ouvert ! Fauteurs de Roméo et Juliette ! Et comment ? Fisser Roméo, Monsieur le directeur ! Est-ce que ce n'est pas beau de voir fisser Roméo ? Et Monsieur le directeur, que se passait-il quand il ne s'est passé rien ? Et le pombeau ? Pourquoi, non je ne veux pas ? Descendues les marques du pombeau au final, vous auriez pu voir un ange ? Un ange se prendre le sexe de Roméo, pendant qu'il en laissait un autre, le sien ! Celui qui lui correspondait ! Et si je vous dis que le personnage principal est ici une fleur vénéneuse ? Que répondez-vous ? Pourquoi ne pas vous être étendues dans le tombeau à la place de Juliette ? Répondez ! Messieurs, ce n'est pas le problème ! Il n'y en a pas d'autre ! Notre lâcheté nous forcera à enterrer le théâtre, et il faudra que je me tire une balle ! Gonzales ! Quoi ? Il faudra que je me tire une balle pour enterrer le théâtre vrai, le théâtre sous le sable ! Mais Gonzales ! Comment ? Mais je ne peux pas ! Tout s'écroulerait ! Mes enfants en seraient allés ! Et puis, que faire du public ? Qu'est-ce que je fais du public si je fais sauter tous les verrous ? Le masque ! Le masque ! Le masque vient de me dévorer ! Une fois, j'ai vu le masque dévorer un homme ! Aaaaah ! Les jeunes mailles de la ville ! Avec des vieux sanglants ! Lui enfoncer des grosses boules de journaux sains dans le cul ! Et en Amérique, en Amérique une autre fois, j'ai vu le masque pendre un gaston par ses propres broyaux ! Magnifique ! Pourquoi ne pas dire cela au théâtre ? C'est un bon début de pièce ! En tout cas, une fin causée par la fleur ! Bien sûr, messieurs, mais vous ne me croiriez tout de même pas capable de montrer le masque sur scène ! Et pourquoi pas ! Et la morale ! Et l'estomac des spectateurs ! Il y a des gens qui... Qui dégueulent ! Quand on retourne une gueule ! Il y a des gens... L'épices ! Quand on dit le mot... Cancer ? Cancer ! Cancer ! Cancer ! Cancer ! Avec la bonne intention ! Et puis, il y a plein de contrepoisons ! Le stuc ! Le fer blanc ! Le carton de pâte ! Un très bon moyen d'expression ! À la portée de tous ! Mais vous ! Vous ! Vous voulez nous tromper ! Nous tromper pour que rien ne change ! Et qu'il nous soit impossible de secouer les morts ! Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? M'apportez-vous une nouvelle pièce ! C'est l'utile nouveauté ! Ah ! Nous ! Avec nos barbes ! Et puis vous ! Moi ! Où est-vous ? Mais attendez ! Je le reconnais ! Je le revois ! Ce matin-là ! Il découvrait la vie au milieu ! Il avait deux roses sur chacune des dorées ! Et toi ? Tu me reconnais ? Mais ce n'est pas le sujet ! Vous vous trompez ! Hélène ! Je le fais ! Je le fais ! Que tu le veuilles ou non ! Tu m'as tellement fait de mal ! Henri ! Henri ! Ah ! Vite ! L'apparemment ! L'apparemment ! Henri ! Oui ! Papa ! Ah ! Hop ! Mais le bébé pas au soir ! Je... Je... Je vais te piquer par le soir ! Je... Je... Je vais te banger ! Vous avez subvention ? Venez, venez, entrez ! C'est mon pays ! C'est la pièce où tout le monde ! C'est la vôtre aussi ! Trois, passe derrière auparavant ! Henri ! Henri ! Non, moi, je ne passe pas ! Fonds-moi la paix ! Combien ? Pour ça, j'ai envie de te cracher dessus ! Énormément ! Te cracher dessus ! Et découper ton costume ! Avec mes... ...ménéflexions ! Donne-moi la soie des ébullies ! Je me brônais ! Je déteste ! Ça te vois, je... Je préférais... Je brônais tout le corps au fil de toi ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Arrasez ! Je prendrai ta peau ! Je ferai le plaisir ! À te voir cocher sur le pas de la porte ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Brûle-le ! Je ne vois jamais ! Assez bien ! Le dessin s'est passé dans les flammes ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Brûle ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Arrasez-vous ! Mais... Mais toi, aussi tu étais là auparavant ! Arrasez-vous ! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Pourquoi ? Pourquoi es-tu venue, Hélène ? Pourquoi es-tu venue si tu ne peux pas l'aimer ? Qui te l'a dit ? Mais pourquoi m'aimes-tu tant ? Je te baiserais les pieds si tu me frappais et que tu te tapais notre frère. Mais tu n'as d'adoration que pour moi seule. Il est temps d'en finir. Et moi ? Tu ne te souviens pas de moi ? De mes oncles arrachés ? Comment peux-tu te souvenir des autres et pas de moi ? Hélène, pourquoi t'es-tu moquée ? Part avec lui. Tu as un l'heure aujourd'hui. Et avoue-moi ce que tu caches. Je m'en fiche. Je m'en fiche que tu dois être justifiée parce que tu étais bourrée. Tu l'as embrassée et tu l'as couchée avec lui. Vite auparavant ! Hé, Hélène ! Tu sais que tu pars ? Tu sais que tu mens ? Je vais en finir avec toi. Je vais en finir avec toi sur la moindre pitié. Pitié ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Pitié ! Mais Dieu, tu te sens pendant des siècles. Je ne te croirai pas. Écrase-moi les voies pendant des siècles. Je ne t'aimerai pas. Je ne t'ai pas dit. Je ne t'ai pas dit. Vous verrez bien, tu es le plus fort. Moi ! Toujours ! Moi ! Prends-moi ! Emmène-moi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...